On va rester sur la ligne du milieu pour ne pas vous tordre la cheville On va rester sur la ligne du milieu puis revenir par l'herbe Donc la foulée ébondissante c'est vraiment un mouvement de propulsion Donc le mouvement c'est la jambe tendue derrière Et la jambe devant c'est elle qui va être propulsée Donc là la position du corps est là, ça doit être vraiment ça Donc c'est vraiment une foulée de géants En essayant de se propulser un maximum Donc le départ, on démarre lentement, on se place Et après on va chercher sur la main En essayant de tendre la jambe Donc quand tu poses ton pied au sol, c'est lui qui te propulse C'est le mouvement qui sollicite le plus Donc il faut vraiment essayer de poser le pied au sol Vas-y, vas-y Tends ta jambe sur l'arrière Tu as vu il fléchit la jambe derrière, c'est pas bon Voilà, loin devant Il faut faire de bien équilibrer avec le haut du corps Ouais, il faut serrer à bloc Tends bien que la jambe derrière Restez sur le plat là Vas-y Tends bien que la jambe sur l'arrière C'est bien, on pousse, on pousse Rijuner Sous-titres paris